Damien est un accidenté de la vie. Il y a quelques années, il est renversé par une voiture, puis il contracte une grave maladie dont il est aujourd'hui en rémission. Il dit ne plus percevoir de pension de la caisse d'allocations familiales depuis 22 mois, un manque à gagner qu'il estime à 30 000 euros. Une situation invivable pour ce père de famille de trois enfants. Le poids mental d'être, on va dire, handicapé et d'avoir un souci pour avancer mentalement dans le futur est lourd, mais les enfants ne doivent pas en pâtir. Donc en fait, nous, on fait tout éponge, c'est-à-dire qu'on emmagasine tout et je ne peux pas me permettre de leur faire ressentir quoi que ce soit. J'espère que ce cauchemar va se terminer. 80 membres de l'association Esport Autisme Corse se plaignent également de retard de paiement de la part de la CAF. C'est le cas de Nonce Djagomone, qui gère l'association. On nous dit qu'à la CAF, il y a 30% de personnes en arrêt maladie. On nous dit qu'on n'arrive pas à traiter tous les dossiers. On voit que, par exemple, quand on demande à la CAF un rendez-vous, il faut le prendre sur Internet parce qu'on ne peut pas avoir de rendez-vous. On ne peut pas se rendre à la CAF quand on se rend à la Sécurité sociale, prendre un ticket et attendre. Non, non, non. Il faut arriver avec un rendez-vous. Qu'en est-il précisément ? Nous nous sommes rendus à la CAF de Bastia, où nous obtenons un rendez-vous avec le directeur intérimaire qui nous fait part de son étonnement. De notre côté, à ce jour, il n'y a pas de retard particulier qui est observé. Les services s'impliquent pour traiter au plus vite tous les dossiers, et notamment les dossiers de minima sociaux. Et donc, cette situation, vous m'apprenez, on va l'investiguer pour pouvoir lever au plus vite des blocages éventuels. En Haute-Corse, la CAF verse des minima sociaux à 14 000 personnes. Damien, pour sa part, va faire appel à un avocat. Tout sur la valise, voilà.